Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre deuxième webinaire en 2019 qui est rendu possible cette fois-ci grâce à FAIRING, de même que notre partenaire l'Association des urologues du Québec. Merci à tous les participants en ligne, c'est très apprécié. De même qu'à Carole Lambert, radio-oncologue au CHUM. Alors merci d'avoir accepté notre invitation, c'est franchement encore une fois vraiment apprécié. Quelques rappels avant de commencer. Vous pouvez, comme vous le savez, soumettre vos questions dans la boîte à questions qui est située à la droite de votre écran. Alors vous avez juste à les écrire et nous on les reçoit sur un iPad et ils sont lus, elles sont lus plutôt à la période de questions comme telle. Gardez vos questions brèves, surtout s'il y en a plusieurs, à ce moment-là on va pouvoir accélérer cette période-là. Pour ceux qui sont en ligne pour la première fois, qui se joignent à Procure pour la première fois, c'était juste pour vous dire que Procure est le seul organisme à l'échelle provinciale qui est entièrement dédié au cancer de la prostate, par la recherche, par l'information et le soutien et nos activités de sensibilisation. Je vais céder la parole à Carole Lambert. C'est une conférence, en fait c'est un webinaire où il y a encore une fois beaucoup de contenu. C'est du contenu très intéressant et que vous ayez reçu un diagnostic de cancer de la prostate ou non, ça s'adresse à tout le monde parce qu'on parle ici de maladies cardiovasculaires. C'est sûr qu'on va lier au cancer de la prostate, au traitement du cancer de la prostate, mais il en demeure pas moins que si vous avez des partenaires ou des gens qui sont autour de vous, vous pouvez les inviter à joindre à vous parce que je pense que ça touche vraiment sensiblement toute la population. Alors je cède maintenant la parole au Docteur Lambert. Docteur Lambert. Merci, merci. Merci beaucoup à Marie-Christine qui a travaillé fort pour mettre en place tous les éléments dont on a discuté au préalable. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de statistiques des maladies du coeur. On va regarder avec vous, vous allez pouvoir vous situer par rapport à votre propre risque. Puis on va faire des liens donc entre le cancer de la prostate puis les maladies cardiaques. On va parler plus spécifiquement des thérapies hormonales. On est de plus en plus au courant dans le corps médical, nos thérapies hormonales, bien qu'elles font un bien très grand aux patients atteints de cancer de la prostate. Il y a aussi des effets néfastes, puis on va en discuter. On va parler de ce que c'est les effets métaboliques. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire vous en tant que patient pour améliorer votre santé? Des choses que vous pouvez faire dès la fermeture du webinaire, donc à 13h15, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre santé globale? Donc voilà. D'abord, c'est super important de comprendre que les maladies cardiaques, c'est des maladies qui sont très fréquentes. Deuxième cause de décès au Canada. Un adulte sur 12, de plus de 20 ans, vit actuellement avec une maladie du coeur qui est diagnostiquée. Puis ça nous choque toujours d'avoir ces statistiques-là, mais on dit qu'à toutes les heures, il y a 12 adultes environ de 20 ans ou plus qui ont eu une maladie du coeur diagnostiquée qui va décéder. Puis les hommes, évidemment, sont deux fois plus susceptibles de faire une crise de coeur, un infarctus que les femmes. Et les hommes qui reçoivent un nouveau diagnostic de maladie cardiaque, en moyenne, ont 10 ans de moins que les femmes qui reçoivent ce même diagnostic-là. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de voir est-ce que vous êtes vous particulièrement à risque et si oui, pourquoi? Donc d'abord, il faut comprendre qu'il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Puis il y en a d'autres qu'on peut modifier. Clairement, c'est sûr que si vous avez des antécédents familiaux très chargés en maladie cardiaque, vous avez beau renier votre famille, vos risques vont rester les mêmes. Donc ça, il n'y a rien à faire. Si vous avez plus de 50 ans, c'est un facteur de risque que malheureusement, ça non plus, vous ne pouvez pas modifier. On n'a pas encore trouvé la façon de rajeunir. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais heureusement, il y a des facteurs qu'on peut modifier. Puis la plupart des patients qui ont un diagnostic de maladie cardiaque, ils ont au moins un facteur de risque qui est lié au mode de vie. Et en image, vous avez les facteurs que peut-être que certains vont se reconnaître dans certaines images. Donc il y a des facteurs liés à l'alimentation qui sont super importants. Les facteurs liés au surmenage, au stress. On travaille fort, on exige beaucoup des gens. On vit dans une société où tout va vite. Donc c'est important d'être conscient de ce facteur-là qu'on met souvent de côté parce qu'il est peut-être moins évident. L'alcool, une consommation trop élevée d'alcool peut nuire. Le tabac, évidemment, on ne dira jamais assez. C'est lié pas juste avec les maladies cardiovasculaires, avec un paquet d'autres pathologies. Et l'obésité, plus spécifiquement l'obésité tronculaire qui peut être problématique et être un facteur de risque important pour les maladies cardiaques. Donc c'est sûr que c'est une bonne chose, qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'avancées dans les dernières années dans le traitement du cancer de la prostate. On considère maintenant que le cancer de la prostate, c'est presque pour beaucoup, beaucoup de patients, en tout cas, plus une maladie chronique qu'une maladie mortelle, en tout cas à court terme. Et si on ne fait pas attention, on peut, à ce moment-là, avoir plus de risque de décéder d'un problème cardiovasculaire, même après avoir eu un diagnostic de cancer de la prostate. Il y a des choses qui peuvent faire augmenter le risque également, puis on va explorer ça dans les prochaines diapositives. Donc, ce qu'on dit, ce que je viens de mentionner, il y a beaucoup de nouveaux traitements qui augmentent la qualité de vie, puis la durée de vie. La mortalité a chuté considérablement en lien avec le cancer de la prostate. Dans les dernières années, il y a tellement de nouveaux médicaments qui viennent augmenter l'arsenal thérapeutique, en plus de l'hormonothérapie standard. Et les traitements sont de plus en plus personnalisés également. C'est un cancer aussi, quand il est pris très tôt, qui peut être guéri. Puis il y a des nouvelles molécules, même dans la dernière année, dans les derniers mois, qui sont apparus sur le marché pour les patients qui étaient devenus hormonoréfractaires, donc qui ne répondent plus à la première ligne d'hormonothérapie, mais qui n'ont pas encore de maladies visibles sur les examens, donc qui ne sont pas encore métastatiques, notamment la palutamide, l'ansalutamide. Donc, plein, plein d'avancées qui font qu'on vit plus longtemps. Par contre, ces traitements-là, même s'ils sont très, très efficaces contre le cancer de la prostate, ils peuvent avoir des effets secondaires importants sur votre cœur. Puis je pense que c'est important, ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir peur de ces médicaments-là, mais de comprendre qu'ils vous ajoutent des facteurs de risque. Donc, c'est une bonne idée de pouvoir agir sur les autres facteurs de risque. Il y a des produits naturels même qui existent, qui augmentent la pression artérielle ou qui ont des impacts sur vos facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. La chirurgie aussi peut être un stress tellement grand sur le corps qu'on peut avoir des complications, même si c'est très rare sur le plan cardiaque. Mais les traitements hormonaux aussi, qui sont de plus en plus donnés longtemps chez les patients avec cancer de la prostate parce qu'ils vivent longtemps, augmentent aussi de façon significative le risque de maladies cardiovasculaires. Puis on est de plus en plus au courant dans le corps médical de ces faits-là. Et il y a des choix qu'on peut faire pour minimiser tout ça. Donc, il y a beaucoup de patients, quand ils rencontrent leur médecin, qui se font offrir un traitement local, une chirurgie, une radiothérapie, une curithérapie. Puis souvent, ils peuvent se faire aussi prescrire un traitement d'hormones qui peut être de courte durée ou de longue durée. Puis éventuellement, s'il y a une récidive, bien le traitement, il peut être donné pour la vie éventuellement. L'hormonothérapie, c'est un excellent traitement pour le cancer de la prostate. Ça bloque la testostérone. Puis la testostérone, c'est ce qui nourrit en quelque sorte les cellules de cancer et qui stimule beaucoup la croissance. Donc, c'est un traitement qui est hyper efficace. Les thérapies les plus connues, les plus utilisées depuis plus d'années, c'est la catégorie qu'on appelle les analogues de la LHRH. Je ne ferai pas un cours d'endocrinologie, mais probablement qu'il y en a d'entre vous qui prenez ou qui avez pris ou qui avez au moins entendu parler des produits qui sont devant vous. L'Upros, Oladex, Trailstar. Vous avez aussi leur nom générique. Un peu plus récemment, mais quand même depuis de nombreuses années, il y a aussi les antagonistes de la LHRH et le plus utilisé, c'est le dégarélix. Donc, ces thérapies-là visent toutes à faire diminuer les taux de testostérone et on ajoute à ça, soit en première ligne ou comme deuxième traitement hormonal, d'autres molécules comme le casodex que probablement plusieurs d'entre vous connaissez, le bicalutamide et de façon plus récente, d'autres médications anti-androgéniques donc qui visent aussi à baisser la testostérone mais par d'autres mécanismes. On vu le jour, donc la palutamide ou l'erléada, le zitiga, le extendi, tous ces médicaments-là peuvent avoir un impact sur votre santé cardiovasculaire. Donc, c'est sûr que ces médicaments-là, on les utilise en complément, souvent de la radiothérapie ou de la chirurgie ou encore en traitement quand la maladie est plus étendue parce qu'elles peuvent agir partout contrairement à des traitements plus locaux. Ça peut être aussi utilisé en combinaison parce que ça peut être synergique. L'effet des deux traitements combinés est plus grand que chacun pris séparément. Ça contrôle de façon très efficace la progression des tumeurs puis ça retarde de façon significative la maladie métastatique, soit dans les os ou encore dans les ganglions. Chez des patients qui ont des symptômes, soit des difficultés à uriner ou encore des douleurs osseuses, ça peut aider beaucoup à diminuer tous ces symptômes-là. Évidemment, le but ultime, tout en améliorant la qualité de vie, ces traitements-là peuvent allonger la durée de vie de plusieurs années. Bien que c'est un traitement hyper efficace avec peu, somme toute, d'effets secondaires quand on compare à d'autres traitements comme de la chimiothérapie, qu'il y a des effets plus directs sur le système immunitaire, de la fatigue, des fois des problèmes digestifs avec des nausées et tout ça. Les effets de l'hormonothérapie sont des fois un petit peu plus sournois, puis on s'en rend pas toujours compte, puis c'est d'autant plus important d'être au courant de ça. Et de plus en plus, moi j'en parlais pas nécessairement à mes patients il y a 15 ans, mais maintenant ça fait partie de chacune de mes rencontres de vraiment parler de santé cardiovasculaire, puis des effets de l'hormonothérapie sur la santé globale et notamment ses effets métaboliques. Puis le risque de l'hormonothérapie, on se rend compte qu'il est d'autant plus grand que les patients sont déjà connus avec des maladies cardiaques, c'est-à-dire soit qu'ils ont déjà eu un pontage, soit qu'ils ont déjà fait un infarctus, qu'il y a de l'angine dans le tableau ou d'autres interventions au niveau des vaisseaux sanguins ou au niveau du cœur directement. Donc vous êtes plus à risque si vous avez ces antécédents-là et que vous devez prendre un traitement hormonal. Donc le syndrome métabolique, c'est dans le fond une condition à l'intérieur de laquelle on peut avoir des changements dans notre corps, soit le bon cholestérol est trop bas, les mauvais gras sont trop hauts, les triglycérides, on peut faire de la haute pression, on peut avoir de l'obésité, c'est surtout au niveau du tronc. Puis quand on fait des scans, on voit que la graisse entre les organes, ça, ça rend les gens à risque. Et la résistance à l'insuline qui est dans le fond le diabète. Donc quand on prend de l'hormonothérapie, ça peut avoir des effets métaboliques. Donc ces effets-là, on peut les voir, les patients, ils m'arrivent des fois, puis c'est-tu normal? Docteur, j'ai pris 10 livres dans les 6 derniers mois. On note aussi une diminution de la masse musculaire liée à l'hormonothérapie. Les taux de sucre sont plus élevés. Il y a des patients qui sont déjà diabétiques et qui ont plus de difficultés à contrôler avec la même médication leur taux de sucre ou encore qui deviennent nouvellement borderline ou franchement diabétiques. Les tests de cholestérol sont davantage perturbés. Le gras peut être plus élevé dans le sang et la pression peut parfois être plus difficile à contrôler ou on peut être obligé d'avoir une médication de plus pour la contrôler. C'est sûr que tout ça, souvent les patients que je rencontre, l'effet de l'hormonothérapie, ça a un gros impact sur la libido, qui est le désir sexuel, mais c'est pas juste sur, moi je dis à mes patients, c'est pas juste la libido sexuelle, mais c'est la libido en général, la drive, d'avoir le goût de faire des choses. Puis des fois, quand on est sous hormonothérapie, on a plus de misère à se motiver, plus de misère à aller marcher, à prendre soin de soi. Donc c'est d'autant plus psychologiquement difficile de se motiver. Puis des fois, on devient plus casanier. Ça fait que le poids, c'est plus difficile de faire attention à notre alimentation et tout. Donc tout ça s'additionne. Donc si en plus de ça, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à glisser de temps en temps avec de l'alimentation plus riche en gras, que vous aimez quand ça goûte pas mal le sel ou que vous avez la dent sucrée, ça peut empirer tous ces effets métaboliques-là. On est en période souvent d'anxiété. Après un diagnostic de cancer, on ne sait pas trop comment on va réagir au traitement, à la fois en termes d'effets secondaires ou même d'impact sur le contrôle de la maladie. Donc le stress vient aussi jouer sur les effets métaboliques. Puis on peut des fois être plus stressé. Puis si on est déjà un consommateur d'alcool ou de tabac, parfois la situation nous amène à consommer davantage. Donc tout ça vient faire un beau mélange qui nous met plus à risque sur le plan du cœur. C'est sûr que les effets secondaires de l'hormonothérapie, ils dépendent de plein de choses. Ça dépend de quelle sorte d'hormonothérapie vous vous faites prescrire. Est-ce qu'il y a une combinaison ou c'est une hormonothérapie simple? Quels autres traitements vont être donnés également? Puis votre état de santé global, vous partez d'où et vous avez quel facteur de risque? Donc tout ça va venir influencer. On sait notamment, de plus en plus, il y a des données qui nous portent à croire que le dégarélix, qui est l'antagoniste de la LHRH, aurait moins d'effets au niveau cardiovasculaire. Donc c'est important d'être au courant de ces informations-là pour pouvoir en discuter avec le médecin quand vous le rencontrez puis qu'on doit vous prescrire une hormonothérapie. Le médecin a son rôle à jouer, mais le vôtre est certainement crucial. C'est clair que si vous, vous êtes atteint d'un cancer de la prostate, c'est important de vous questionner par rapport à votre propre santé cardiaque. Et c'est important de discuter avec les intervenants que vous rencontrez qui vous traitent des risques liés au traitement qu'ils vous donnent. De questionner, est-ce que le fait que j'ai, par exemple, eu un pontage, ça fait en sorte que mon risque est différent d'un autre patient? Vous pouvez questionner par rapport à ce que mon traitement doit nécessairement être donné pour la durée d'un an, deux ans, six mois. Est-ce qu'il peut être intermittent si jamais il doit être donné pour une longue durée? Donc, tout ça, c'est important d'avoir un dialogue avec votre médecin pour que vous compreniez pourquoi le médicament est important, puis est-ce que la durée et tout ça est nécessairement celle qui est proposée, ou dans votre cas, on peut négocier une durée différente si vos risques sont plus élevés. L'autre chose, c'est de poser directement la question, est-ce que le traitement que vous me recommandez, il risque d'aggraver mon risque sur le plan cardiovasculaire, puis d'ouvrir l'échange avec votre médecin par rapport à ça. L'autre chose, super important, votre médecin de famille qui vous suit à la base, il n'est peut-être pas au courant des données de plus en plus manifestes sur le fait que le traitement hormonal a un impact sur votre pression, vos taux de cholestérol, votre diabète, puis peut-être qu'il doit être un petit peu plus à l'affût des changements qui peuvent survenir, de vous suivre peut-être un peu plus proche au début pendant que vous êtes sous traitement. Et vous pouvez aussi lui demander de l'aide si vous avez des facteurs de risque, notamment des difficultés au niveau de l'alimentation, vous avez de la misère à arrêter de fumer, comment il peut vous aider à diminuer vos facteurs de risque, puis ça fait vraiment partie de leur mandat en première ligne de vous donner tous les outils nécessaires. Puis si vous n'avez pas de médecin de famille, super important, inscrivez-vous sur une liste, c'est super important que vous ayez un médecin de famille qui va rester le chef d'orchestre de tout votre dossier, puis qui va pouvoir vous aider à travers ça. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent? Moi, souvent, quand je vois les patients en clinique, je leur dis que s'il y a une chose qui peut avoir un impact majeur sur, je dirais, la très grande majorité des effets secondaires de l'hormonothérapie, si on avait à en choisir seulement qu'un, c'est vraiment de faire de l'exercice physique. L'exercice physique, peu importe si vous en faites un peu ou beaucoup, je pense que si vous en faites un peu plus que ce que vous avez l'habitude de faire, ça va nécessairement aider. C'est comme si on remplace, on augmente un facteur de risque, bien, on vient baisser les autres pour qu'au moins, on n'empire pas la balance au total. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites, qui ont montré notamment que l'exercice physique améliorait de façon globale la fonction du cœur. Donc, on est moins à risque, même si on ne parle pas de cancer de prostate ou d'hormonothérapie. Juste l'activité physique augmente la fonction cardio-respiratoire. Ça amène aussi une augmentation du bon cholestérol dans votre sang. Et par le fait même, ça diminue vos risques de faire un infarctus, de faire un ACV. Ça diminue même, à la base, le risque d'avoir un nouveau cancer, incluant le cancer de la prostate. Ça diminue les risques de récidive. Ça diminue, les gens qui font beaucoup d'exercice physique, bien, ils vivent plus longtemps, toutes causes confondues que ceux qui n'en font pas. Il y a moins de diabète chez les patients qui font de l'exercice physique. Évidemment, c'est plus facile de contrôler son poids. Ça va de soi si on bouge davantage. Au-delà de ça, évidemment, l'hormonothérapie amène une baisse de la masse musculaire. Donc, on sait, les gens qui s'entraînent énormément, il y en a qui prennent même des suppléments de testostérone pour vraiment avoir une masse musculaire plus grande. Donc, on s'imagine bien que si le traitement abaisse vos taux de testostérone à des niveaux très, très bas, bien, la masse musculaire risque de s'affaisser si on ne compense pas par une augmentation de notre niveau d'activité. Donc, nécessairement, ça va venir balancer à ce niveau-là. C'est bon pour l'estime. Je ne sais pas vous autres, mais moi, à chaque fois que j'ai fait une bonne séance d'activité physique, même si des fois, je souffre un petit peu, après, je suis fière de moi, je me sens mieux dans ma peau. Donc, c'est bon sur le plan moral. Puis des fois, ça vient compenser quand on a des difficultés à gérer ce qui nous arrive. Puis on sent qu'on a moins de contrôle avec la maladie. Des fois, on a un sentiment de perte de contrôle. Puis ça nous ramène un peu ce sentiment-là de contrôle. Ça fait que je pense que ça saute positif aussi. Des patients sous hormonothérapie peuvent avoir des bouffées de chaleur ou peuvent se réveiller dans la nuit, puis réfléchir à leurs pronostics, au traitement. Donc, la qualité du sommeil peut être affectée. Si on fait de l'exercice physique de façon régulière, on dort mieux. On a une bonne fatigue, puis notre corps nous s'endort plus facilement. Donc, c'est excellent de ce côté-là aussi. L'exercice augmente la fonction cognitive. On réfléchit mieux, on est mieux concentré, on est plus intelligent si on fait de l'exercice physique. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Et finalement, chose non négligeable, quand on parle de traitement de cancer de la prostate, bien, ça peut aider à maintenir ou à retrouver une certaine vitalité sexuelle, puis à retrouver les érections suite à l'arrêt des traitements hormonaux, par exemple. Donc, c'est un avantage qui est non négligeable. En plus, donc, d'augmenter toutes sortes de paramètres, avec l'hormonothérapie, on le sait, c'est comme chez les femmes ménopausées, une baisse du taux d'estrogène chez la femme comme une baisse du taux de testostérone chez l'homme, mais plus à risque de perte de densité osseuse. Les os peuvent devenir plus fragiles. Puis, quand on fait de l'exercice, on sait que ça augmente la densité osseuse. Donc, c'est une excellente façon de contrer cet effet-là. Ça diminue évidemment le taux de graisse corporelle. Ça aide à réguler le stress. C'est le meilleur médicament contre le stress. Le stress, c'est de faire de l'activité physique. Ça aide pour l'anxiété. Et les gens, c'est la meilleure façon d'avoir des endorphines naturelles, donc, qui aident contre la dépression. C'est un excellent médicament contre ça aussi. Puis, même si on a l'impression qu'on peut être bien fatigué après avoir fait de l'exercice physique, nécessairement, quand on le fait de façon régulière, l'effet est paradoxal, mais ça fait en sorte qu'on a moins de fatigue et qu'on se sent plus, avec plus de vitalité, puis on se sent mieux globalement. Donc, je ne sais pas si je vous ai convaincu, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires à faire de l'exercice physique, à moins qu'on ait des contre-indications, mais en général, on peut trouver une activité qui peut être adaptée à notre condition. Des fois, c'est difficile de se motiver. On ne sait pas trop par où commencer. La première chose qui est accessible à tous, en tout cas à la majorité, c'est de marcher. C'est sûr que quand il fait beau, en plein hiver, avec bien de la glace, ce n'est pas évident, surtout avec l'hiver qu'on a eu. Le beau temps a l'air de revenir, donc d'aller marcher dehors, c'est une bonne chose, de marcher plusieurs kilomètres, idéalement, peut-être marcher avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, on fait un deux pour un, marcher avec votre douce moitié, ça peut être agréable, puis si vous avez un chien, c'est une bonne occasion d'y faire plaisir à lui aussi, sinon on peut aller en acheter un, je ne sais pas. Donc, ça peut être une bonne façon de se motiver. Puis souvent, quand on donne un rendez-vous à quelqu'un, un ami, puis on se dit « Ah, il faudrait qu'on aille marcher ensemble », bien, on n'est plus gêné le matin si on dit « Ah, ça ne me tente pas trop ». Si on sait que l'autre nous attend ou compte sur nous, c'est plus facile, des fois, de se motiver. Évidemment, il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire. Vous pouvez aller danser, vous pouvez jouer au quai, donc il y a plein, plein de choses qui sont à votre portée. Il suffit de trouver ce qui vous fait plaisir pour que ce soit quelque chose que vous puissiez mettre dans votre horaire, puis que ce soit vécu de façon positive. Il y a des gens qui aiment bien aussi se motiver avec toutes sortes de gadgets, là, qui comptent les pas ou qui font état du nombre de calories qu'on a perdues. Des fois, ça, ça peut aussi être un beau cadeau de fête ou un beau cadeau de Noël qui fait qu'on voit concrètement ce qu'on fait d'une journée à l'autre. Donc, moi, je sais que ça marche pas mal avec moi, ce genre de renforcement positif, là. Donc, ça peut être aussi une avenue qui peut être intéressante. L'autre facteur sur lequel on a aussi un pouvoir, même s'il y a des fois des gens qui ont de la misère à avoir du pouvoir là-dessus, c'est l'alimentation. Avec l'exercice physique, c'est clairement les deux éléments qui ont le plus grand impact, là, en termes de qualité de santé cardiovasculaire. L'idée, c'est pas de faire des régimes stricts, très, très restrictifs pour nécessairement perdre du poids. L'idée, c'est de bien s'alimenter, donc de manger des vrais aliments, des aliments non transformés, plein de couleurs qui vous stimulent, qui sentent bons, qui sont frais. Alors, vous mettez des bonnes épices, des herbes. Donc, vraiment y aller avec ce qui est simple, mais qui est frais et qui est stimulant. Donc, ce que vous pouvez faire, il y a plein, plein sur Internet. Maintenant, on trouve de tout. On a juste à taper « Bonnes recettes », « Simple », « Facile », « Aliments », « Frais ». Puis là, on a toutes sortes d'options qui peuvent, ou même on tape quelques ingrédients, on regarde ce qu'on a dans le garde-manger, puis on peut s'inspirer. Toujours plus facile si on a le temps de cuisiner un peu que d'aller chercher des plats tout faits où souvent, il y a beaucoup de sucre qui est rajouté parce qu'on veut que ça goûte bon, c'est vendeur et tout. Donc, de cuisiner davantage, ça a vraiment des gains importants. Donc, idéalement, on veut une alimentation qui soit le plus faible possible en gras et c'est ce qui va favoriser une meilleure santé. Donc, si on regarde d'un petit peu plus près les choses concrètes, tangibles que vous pouvez faire, l'idéal, c'est peut-être déjà de dire « Quels sont les objectifs que je pourrais me fixer, moi, dans ma réalité, dans mon contexte qui sont atteignables? » Peut-être, vous pouvez commencer par un, si vous êtes ambitieux, deux ou trois objectifs. Puis, notez qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aider à les atteindre. Des fois, de rendre quelqu'un complice de votre démarche, ça vous oblige à vous engager davantage. Ça fait que ça peut être une bonne chose de vous engager à deux avec des objectifs similaires. Ça peut être motivant. Mais, n'essayez pas de tout changer en même temps. Un pas à la fois. C'est beaucoup plus facile de faire des petits changements que d'essayer de tout changer puis de se décourager puis de finalement tout retourner à la poubelle parce qu'on trouve ça difficile. Ça fait que des petits changements, c'est mieux que pas de changements du tout. Donc, votre objectif, ça peut être de dire « Moi, j'aimerais ça avoir un poids santé. » « C'est quoi dans ma situation à moi, dans mon contexte? » « Quel serait mon poids idéal? » Bien, votre médecin peut peut-être vous aiguiller par rapport à ça. Même si le poids santé typique est X, peut-être que vous, dans votre condition, c'est un petit peu différent puis ça peut vous donner un but qui est atteignable. Vous pouvez vous questionner sur ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il y a un range où on devrait se situer. Vous pouvez voir déjà où vous en êtes où. Vous pouvez calculer ça. Il y a plein de petits outils sur Internet où vous pouvez en parler également à votre médecin de famille pour qu'il vous aiguille par rapport à ça. Ça peut, des fois, nous faire réfléchir sur où est-ce qu'on se positionne ou où on aimerait aller également. L'autre chose, bon, on en a parlé, bouger, faire de l'exercice. Ce qu'on devrait viser idéalement, c'est 150 minutes par semaine d'une activité physique au moins modérée. C'est sûr qu'on peut commencer petit puis s'améliorer tranquillement si ce n'est pas dans nos habitudes. On ne commence pas à faire un 5 km de course si on ne marchait pas régulièrement. Donc, il faut y aller progressivement puis se fixer des objectifs qui sont réalistes pour nous. Si on adore faire du vélo ou de la natation, bien, c'est clairement, il faut peut-être juste le mettre davantage à notre horaire puis se motiver un peu plus. Il y a de mes patients, quand je leur ai parlé que l'exercice physique, c'était vraiment la chose la plus payante quand je leur prescrivais de leur monothérapie, il y en a qui sont allés s'inscrire à un gym puis qui ont même demandé d'un suivi par un entraîneur parce que ça, ça les a beaucoup motivés puis ils se sont servis vraiment du fait de leur monothérapie pour se motiver puis ça a été vraiment quelque chose qui a été très, très profitable pour ceux qui l'ont fait. Sur le plan de l'alimentation, bien, on parle de favoriser un régime qu'on dit méditerranéen. Ça veut dire quoi ça? Bien, ça veut dire principalement beaucoup, beaucoup de fruits, de légumes, des produits frais puis des produits céréaliers on cherche à avoir une alimentation donc avec des grains entiers puis qu'ils soient le plus faibles possible en gras saturés. Donc, éviter d'avoir des repas à chaque jour avec des viandes, des graisses animales puis de favoriser davantage ce qui est végétal même si on peut se permettre de temps en temps des repas de viande mais peut-être les diminuer un petit peu. L'autre chose, étant donné que la santé osseuse est importante en cancer de prostate pour une multitude de raisons, bien, de s'assurer que dans notre alimentation, on a suffisamment de calcium, de vitamine D donc de voir qu'est-ce qui en contient. Est-ce que j'en mange de ces choses-là? Sinon, est-ce que j'ai besoin de suppléments? C'est des choses aussi qu'on peut discuter avec son médecin de famille. On peut aussi se dire bien, on peut limiter la consommation d'alcool. C'est sûr qu'un bon verre de rouge, ça peut aider avec d'autres facteurs de risque. Moi, des fois, ça diminue mon stress en fin de journée mais quand on est rendu à 3-4, peut-être que les effets positifs des antioxydants dans le vin rouge sont dépassés par les effets négatifs d'un trop haut taux d'alcool. Donc, faire attention à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on peut modifier sans enlever complètement. Une chose majeure, majeure, le tabac, il y a plein de soutien qui existe si vous êtes un fumeur qui avait de la difficulté à arrêter de fumer. C'est sûr que quand on a un stress aigu, qu'on vient d'avoir un nouveau diagnostic, c'est notre façon qu'on a l'impression qu'on gère notre stress avec le tabac. C'est difficile dans ces périodes-là de plus grand stress de faire la démarche pour arrêter de fumer mais l'important, c'est que vous soyez conscient des risques qui sont liés au tabac. Ce n'est pas juste sur les cancers de poumon ou cancers de la gorge, c'est aussi sur les risques de maladies cardiovasculaires et plein d'autres maladies. Il y a la ligne sans frais, j'arrête, qui offre un support extraordinaire pour les gens qui font appel. Et votre médecin de famille aussi peut vous soutenir. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être prescrites pour supporter les patients puis qui augmentent les taux de succès de façon très significative. Le stress, c'est sûr que ça, c'est un facteur qui est en partie modifiable et en partie difficile à modifier. C'est sûr que si on a un environnement qui est très stressant, un travail qui nous amène beaucoup de stress, ce n'est pas nécessairement facile de gérer puis de dire « moi, du jour au lendemain, il n'y aura plus de stress au travail, je ne réponds plus à mes courriels. » On s'entend que le stress, on va peut-être le vivre d'une autre façon. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se ménager des petits moments où je prends conscience de ce que je vis puis du stress que j'ai puis je me réserve des moments anti-stress. Il y a toutes sortes d'ateliers qui existent en ligne, même si on tape « méditation, pleine conscience, atelier, il y a des choses qui sont enregistrées qu'on peut écouter puis qu'on peut faire à la maison sans être obligé de s'inscrire à des cours puis donc, il y a toutes sortes d'outils comme ça qui sont disponibles. Puis il y a plein d'autres activités qu'on peut faire pour diminuer le stress. L'idée, c'est d'essayer d'être dans le moment présent puis de penser à rien d'autre que ce qu'on est en train de faire si on aime peindre. Moi, j'aime bien jardiner. C'est très, très zen pour moi d'arracher des mauvaises d'herbes puis de planter des fleurs. Chacun nos façons de se déstresser. Moi, j'aime bien être efficace même quand je me déstresse. Mais ça, chacun a ses petits trucs. Donc, super important aussi avec son médecin de famille, si on sait qu'on a tendance à faire de la haute pression, c'est peut-être important d'être un petit peu plus à l'affût de ça, de prendre sa pression fréquemment. Puis si on voit que souvent, on est au-dessus de 140 sur 90 ou même si on est diabétique au-dessus de 130 sur 80, qu'on prenne des notes sur un papier puis qu'on monte ça à notre médecin de famille, il y a peut-être intérêt à être un petit peu plus strict sur le contrôle de la pression. Puis d'avoir, au niveau des prises de sang, un contrôle des gras, un contrôle du sucre qui soit un petit peu plus serré également. L'autre chose, souvent, on se fait prescrire des médicaments, on l'oublie une journée sur trois parce qu'on ne la voit pas, la menace, on ne la sent pas, on ne le sait pas que notre pression est élevée, on n'est pas conscient de notre taux de sucre ou de notre gras dans notre sang. Ça fait qu'on oublie nos médicaments puis on pense que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact, c'est important. Puis aussi, si vous ne prenez pas vos médicaments parce que ça vous cause des effets secondaires qui vous dérangent puis que vous n'en parlez pas, il y a peut-être des médicaments qu'on peut vous prescrire qui vous feraient éviter. On peut changer de sorte. Ça fait que c'est important d'en parler pour qu'on puisse répondre à vos besoins à ce niveau-là. Évidemment, allez à vos rendez-vous. C'est sûr que si vous avez votre médecin de famille une fois par année puis que vous n'y allez pas, il ne pourra pas vous aider. Donc, en conclusion, le meilleur allié pour votre santé, c'est vous-même. Même s'il y a des choses sur lesquelles on a moins de pouvoir, notre santé, nos facteurs de risque cardiovasculaires, on a un certain pouvoir là-dessus. Vous pouvez aussi challenger votre spécialiste. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir quand les patients m'arrivent avec des questions qui s'intéressent à leur santé. Je le sais que j'ai un partenaire solide puis que je ne suis pas toute seule à travailler. Super important d'en parler à vos docteurs de ces réalités-là, de vos facteurs de risque, de vos inquiétudes. Soyez, exigez des réponses. Puis, parlez à votre médecin de famille aussi. Dites-lui, j'aimerais ça qu'on s'assure que mes paramètres sanguins et tout ça sont dans les limites qui sont acceptables. Demandez de l'aide puis n'acceptez pas les non-réponses ou les silences. Insistez et exigez des explications. Puis, évidemment, prenez-vous en main, faites-vous confiance, vous êtes capables d'arriver à vos buts puis surtout, le message, selon moi, qui est le plus important de vraiment bouger, bouger, d'augmenter votre niveau d'activité physique. Vous voyez déjà sur l'écran, vous avez des fiches que vous pouvez télécharger. C'est des fiches qu'on a faites vraiment à la fois pour les patients mais aussi pour le médecin de famille. Si vous êtes sous hormonothérapie ou devez débuter un traitement hormonal, il y a des fiches que vous pouvez télécharger. La fiche en bleu, c'est vraiment pour le patient. Il y en a en français, en anglais. La fiche qui est en mauve, vous pouvez l'apporter à votre médecin de famille. Ça l'informe du fait que vous êtes peut-être un petit peu plus à risque, peut-être un suivi plus serré devrait être fait sur ce qu'on a discuté, tous les facteurs connexes ou les facteurs de risque pour la maladie cardiovasculaire. Avec ce support-là, vous pouvez avoir plus de facilité à engager la conversation avec votre médecin puis être capable d'avoir des réponses. Il y a le site procure. Évidemment, pour la plupart, si vous êtes là, vous le connaissez et vous savez déjà qu'il y a une tonne d'informations pertinentes sur le site. Il y a aussi le site de la Fondation des maladies du cœur qui peut être utile. Il y a aussi des outils en ligne qui nous permettent de calculer notre âge cardiovasculaire. Ça peut être des fois, comme on dit en anglais, un wake-up call. Ça peut nous faire réaliser des choses puis nous faire bouger davantage. Il y a d'autres sites où on peut plus voir c'est quoi notre risque en termes cardiovasculaire. Finalement, il y a aussi des applications en ligne dont le but, c'est vraiment de vous motiver pour ceux qui sont plus gadgets puis qui aiment bien avoir un coach virtuel. Ça peut aussi vous stimuler. Mais n'oubliez pas, vous avez aussi d'autres partenaires de vie, vos amis, votre douce moitié, les enfants. Des fois, les petits-enfants, ça bouge beaucoup. Des petits-enfants, j'ai beaucoup de mes patients qui sont grands-parents puis des fois, ce qui nous fait bouger, c'est de s'impliquer davantage avec eux. Ça aussi, ça peut être une façon saine d'arriver à nos buts. Voilà. Alors, je vous remercie infiniment, Dr Lambert, c'était une très, très belle présentation. les outils auxquels le Dr Lambert faisait référence sont effectivement, en fait, étant donné que vous visionnez ce webinaire-ci, vous pouvez accéder à ces outils-là. Vous avez accès à la présentation. Vous avez également accès à cet outil-là qui est pour vous. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez nous appeler. Si vous n'avez pas d'imprimantes, on va vous les faire parvenir. Cet outil-là, ici, normalement, est pour votre médecin de famille. Alors, c'est une façon d'engager le dialogue avec votre médecin de famille puis de lui faire savoir que, un, vous êtes sous hormonothérapie, que vous devez être suivi. Puis, en même temps, je pense que suite à la conférence, que vous soyez sous hormonothérapie ou non, que vous ayez un cancer de la prostate ou non, on sait que les maladies cardiovasculaires, malheureusement, sont vraiment à la hausse, qu'une personne sur deux qui est à risque et puis, peut-être que vous aimeriez déjà entamer cette discussion-là avec votre médecin de famille. Mais, comme je vous dis, vous y avez accès par la page de webdiffusion à ces outils-là, à la présentation. Vous y avez accès par notre site web dans la section publication et de toute façon, à la fin du webinaire au cours des prochains jours, moi, je vais préparer un article blog. vous allez recevoir une infolette et à ce moment-là, on va les rendre disponibles. Le temps que le carlambert présentait, on a reçu un message de la Fondation québécoise du cancer, merci, Denis-Jélicard, qui indique que vous pouvez avoir accès gratuitement au service d'un kinésiologue qui est accrédité. et je pense que ça, c'est un professionnel de la santé qui peut justement donner un bon coup de main au niveau de l'exercice physique. C'est bien ça? Excellent. Merci du commentaire. Oui, effectivement, ça peut être des excellents coachs qui peuvent aider à adapter un programme d'activité qui est tout à fait en lien avec les limitations ou encore le niveau de forme physique que le patient a. Donc, merci. Excellent. Puis, c'est sensiblement le commentaire qu'on a eu. Je pense que la présentation était assez claire. Puis, je pense que les gens ont bien compris le message. Il y a une chose, une question que moi, j'aimerais poser au docteur Lambert et c'est la suivante. Souvent, on a, quand on parle à des hommes qui sont sous hormonothérapie qui nous appellent sur notre ligne 1-8-5-5 puis qu'on aborde le sujet, justement, de l'activité physique, souvent, ils vont nous dire « je suis tellement fatiguée que ça ne me tente pas. » Puis, on essaie souvent de leur dire « mais c'est parce qu'une façon de contrer la fatigue, c'est justement de faire l'exercice physique. Est-ce que vous pouvez peut-être juste commenter là-dessus pour qu'ils comprennent d'emblée les bienfaits sur la fatigue? » C'est sûr que c'est comme un cercle vicieux. Moins on fait d'activité physique et moins on a le goût d'en faire puis moins notre corps a envie de nous envoyer le message qu'on veut en faire. on mentionnait tantôt qu'avec l'hormonothérapie on est moins motivé. Si déjà on n'était pas super motivé à la base de faire de l'activité physique l'hormonothérapie ne va pas nous donner cette motivation-là. La motivation il faut vraiment aller la chercher en nous. Il faut qu'on soit drivés par nos connaissances des bienfaits que l'activité physique peut avoir sur notre santé globale. Mais comme on a parlé tantôt de façon paradoxale même si on a l'impression quand on revient de faire de l'activité physique qu'on est brûlé épuisé à force de répéter l'exercice en fait on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'énergie après avoir fait avoir mis l'activité physique dans notre vie. Donc clairement la façon de contrer la fatigue c'est de bouger plus même si ça a l'air contre-intuitif au départ. Mais il faut l'essayer pour s'en convaincre. Mais l'essayer c'est l'adopter c'est sûr. Absolument je vais juste emprunter ça. Alors peut-être qu'un des points de départ pour faire débuter se joindre à nous lors de la marche du courage Jean Pagé. Alors vous avez probablement entendu parler de Jean Pagé cette semaine. Il a fait la une du journal de Montréal hier. Il a passé à LCN. Ça a été couvert par TVA. Ça a passé à la radio au 98.5. Jean son objectif était justement de ne pas juste sensibiliser les hommes à cette maladie-là qui est la plus répandue et au dépistage pour s'assurer pour s'assurer qu'on puisse le diagnostiquer tôt parce que c'est un cancer qui est guérissable mais en même temps sans vraiment soutenir tous les hommes de même que leurs proches que ce soit par le biais justement de webinaires comme on le fait présentement. On tient à vous, on tient à votre santé, on sait pertinemment puis ça on ne le dira pas assez qu'avec les avancées au niveau des traitements vous allez vivre beaucoup plus longtemps et puis il est fort probable que vous décidiez de autre chose on espère bien que ça ne sera pas d'une maladie cardiovasculaire c'est pour ça qu'on tenait à faire ce webinaire-là. On a parlé de l'importance de l'exercice physique peut-être comme je vous dis un bon point de départ ce serait de vous joindre à nous pour cette marche-là qui va avoir lieu dimanche alors vous allez avoir le choix de marcher le nombre de kilomètres que vous voulez évidemment c'est à l'honneur de Jean Pagé et puis c'est en soutien pour vous tous donc on vous donne rendez-vous vous pouvez vous inscrire en ligne sur procure.ca ça va nous faire plaisir puis on espère bien évidemment vous voir là-bas ceci conclut le webinaire n'oubliez pas de remplir le sondage alors vous avez un bouton à droite de votre écran vous avez juste à cliquer dessus puis ça va vous amener directement au sondage on a toujours besoin de ça pour savoir qu'est-ce que vous aimez qu'est-ce que vous n'aimez pas puis comment on peut s'améliorer puis voir les prochains sujets je tiens à remercier infiniment docteur Lambert pour sa présence puis pour cette cette présentation-là c'est extrêmement apprécié et puis comme je vous dis vous allez avoir accès à tous les outils et puis le webinaire va être disponible sur notre chaîne YouTube très bientôt alors sur ce je vous remercie infiniment j'espère vous voir dimanche et puis je vous souhaite une très belle saison estivale merci beaucoup Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?